Bonjour à tous les amis, c'est Marlon et bienvenue aujourd'hui pour la découverte d'un nouveau jeu, une simulation d'usine de bière, de fabrication de bière, on va tester ça, ça a l'air sympa, il y a des engins, il y a tout ça, let's go. Alors bah on va créer une nouvelle partie, le jeu a l'air plutôt sympa, franchement le jeu a l'air plutôt sympa, ça va être une full découverte, j'ai pas lancé une seule game sur le jeu, ça se trouve c'est une merde sans nom, mais ça m'étonnerait, donc déjà merci à l'éditeur de m'avoir envoyé une clé, c'est sympa, c'est pas sponsorisé, donc si c'est de l'adobe je le dirais, pas de problème. Le jeu est pas encore sorti il me semble, mais il ne tardera pas à sortir, la musique est très forte là pour commencer quand même. Donc on est dans une ville, un truc style New York un peu, et voici notre usine en briques, la Beer Factory, on va voir ce qu'on peut faire, est-ce qu'on spawn directement ou est-ce qu'on peut renommer l'usine ou quoi ? Bon les cinématiques sont très sympas, mais on s'en tape, laissez-nous jouer, ok, là c'est nous à droite à mon avis. Ok, le comptable m'appelle les gars. Avec le budget qu'on a, on a pu acheter cette vieille usine. Avant de commencer à travailler sérieusement, allumez le courant, nettoyez l'usine et faites quelques rénovations. Le précédent propriétaire a laissé une machine dans la partie condamnée de l'usine, peut-être pourrait-on la restaurer ? En attendant que vous nettoyez l'usine, je vais essayer de trouver quelques subventions. Ah, avant que vous quittez. J'ai entendu dire que l'usine a été squattée, mais c'était peut-être qu'une rumeur. Ok, donc déjà le jeu est en QWERTY. On a déjà gagné le droit de rebound les touches, hop, hop, merci. Ok, l'audio on va le rebaisser, parce que là c'est la fête du Sliba, on va pas se mentir. Voilà, on va se calmer niveau audio. En fait c'est l'ambiance qui nous fait plus chier que autre chose. Voilà, ok, ça va pas y avoir trop mal là maintenant. Alors, ok, le jeu est pas trop mal fluide, graphiquement c'est sympa, c'est sympa, franchement c'est sympa. Est-ce qu'on peut ouvrir la barrière ? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Mais, attends, mais blague ? Attends, mais je peux pas rentrer dans mon usine ? Ah, peut-être passer par là ? Bah non, si peut-être. Ah si, 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 autant pour moi, autant pour moi. Ouvrir les barrières de l'usine. Ah bah oui, il n'y a pas d'électricité. Non mais j'ai rien suivi, j'ai rien suivi. Non mais si ça se trouve le jeu est cool en vrai, graphiquement ça va. Graphiquement, voilà, c'est fait avec l'Unreal Engine. Bon, c'est peut-être pas la meilleure démo pour l'Unreal Engine. Ah, tout ça c'est à nous aussi ? Oh, on a une sacrée usine en fait. Je pensais qu'on avait juste le truc d'embouteillement là, mais non. Non, 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 ok. Ah oui, non, à mon avis on va pouvoir agrandir après. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, action, F. Ok, ça a l'air sympa. C'est une blague. Je ne peux pas rentrer là ? Oh, rend mes sous. Attends, mais pourquoi je ne peux pas ouvrir ? L, je peux allumer la torche ? Non mais qu'est-ce que je ne comprends pas là ? Paramètres, control. Ah, on peut choisir d'être en Azerty. Ah, c'est malin ça. Lâcher, action, jeter, allumer la torche, afficher les objets interactifs. Gauche, alt. Ok, les outils, c'est avec ça. Ok, ok. Ah, on peut avoir des véhicules apparemment. Ok, alors, les objets interactifs. Ok, suivre, serrure. Ah, attends, peut-être avec les outils ? Non, je ne peux pas les avoir. Je n'ai plus le son. Je n'ai plus de son. Je n'ai plus de son. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, je n'ai plus de son. J'ai fait alt. Il ne faut pas faire alt, vous perdez le son d'ambiance. Ah, pile d'ordures. Ah, ça, je peux nettoyer. Ah, je suis alt. Ah, attends, j'ai... Ok, jeter les poubelles. Ok, mais ce n'est pas la mission pour le moment. Ah, trop stylé, regardez. Ça me fait une poubelle. Bon, la collision de la poubelle est un peu chelou. Mais, ok, je peux aller ensuite l'acheter. Bon, on va la laisser là pour le moment. Et, alors, attendez. Ce n'est peut-être pas là qu'il faut rentrer. Il y a un point d'exclamation, mais ce n'est peut-être pas là. Je ne sais pas. Ah, là aussi, il y a des ordures. Oui, en fait, il y a pas mal d'ordures à ranger. Hum, tu crois que j'ai capté ? Bah non, pourtant. Sauf que de l'intérieur, apparemment. Bon, on va essayer d'activer le courant. Toujours est-il. Peut-être que je vais y arriver. Peut-être que je vais y arriver. Je suis avec F. Voilà, c'est quand même un sacré moment de solitude. Parcel. On a récupéré le son, ceci dit. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être bloqué à ouvrir. Ah, attends. C'est peut-être un truc. Mais non, mais ce n'est pas possible. Le jeu n'est pas claqué à ce point. Non, mais je pense que le jeu est bien lé. C'est juste pour le moment. Apparemment, ce n'est pas là-bas que je vais aller. De ce que j'ai vu sur Internet, il faudrait passer à droite. Le jeu a l'air terriblement bien indiqué. Ça fait peur. Parce qu'apparemment, il faut rentrer dans le bureau d'abord. Je ne peux pas si mes barrières ne sont pas ouvertes. Ils sont marrants, eux. Ah, bah, c'est des clowns. Je pensais aller là-bas, là. J'ai un truc interactif, normalement, là-bas. Ah, ouais. Bah, c'est bien. Ah, je viens de capter qu'on peut ouvrir cette barrière. Bon, ça ne nous l'est pas indiqué. Oh, stylé. Ça met une clé dedans et tout. C'est pas mal. Et je peux la refermer ? Non, ok. C'est pas grave. Au moins, j'ai ouvert. Ok. Ah, et là, maintenant, on me dit qu'il faut aller là. C'est quand même formidable. On me disait d'aller tout là-bas, tout à l'heure. Je ne suis pas fou. Ok. Ok, ok. Bon, bref. Gros bug de début, mais c'est pas grave. Ici, on a le bureau. Jeter un oeil sur le compteur. Le compteur est où ? Il est là. Non, il doit être à l'intérieur. Le compteur. Il est ici. Ok. Ouvrez le compteur électrique. Stylé. Il y en a des diffusibles et tout. Trouver et prendre le disjoncteur. Ça ne met pas de point, là ? Ah, si. Ok. Je lui dis se trouver, mais en soi, il te le donne un peu, quoi. Oh, stylé. Quand on marche dans l'eau. Les bruits, ouais. Les bruitages sont pas mal. Alors. J'ai baissé le son du jeu. C'est pas possible. C'est aussi fort. Alors, ici. Le disjoncteur qu'il nous fallait. Ah ouais, on le porte. Bon, alors, les collisions sont un peu... Ouais. Ils existent, quoi. Hop. Le disjoncteur, on l'installe. Et voilà. Ok. Il y a un squatter. Attends, on va devoir se battre. Attends, arrête. Attends, qu'est-ce que... Il a une barre de vie. Chasse le sans-abri en lui lancer tout ce que tu peux dessus. On va chasser le sans-abri. Non, mais c'est horrible. En lui jetant une poubelle à la gueule. Oh, mais non, mais c'est génial. Bravo, bravo. Bravo. Attends. Mais c'est quoi ce bordel ? Non, mais... On m'a dit que je faisais des bières, on m'a pas... Il est en train de pisser partout. Il est en train... Il est en... Il est passé où ? Il est passé où le sans-abri ? Il est là-bas. Non ? Non, mais c'est trop. Mais c'est beaucoup trop. Je suis en train de faire de la chasse au sans-abri, les gars. Il est passé où ? Mais il est là-bas, non ? Ah oui, il est là-bas. Ok. Vous le voyez pas. Il est en train de pisser partout. C'est vraiment trop... C'est quoi ce jeu ? J'adore. Pour le moment, 20 sur 20. Incroyable. Allez, ça dégage. T'as rien à faire là ? Tu puis la pisse, mon pote. Alors, trouver la première fourche. Bon, on va aller chercher la première fourche. Je sais pas pourquoi j'ai besoin d'une fourche. Alors, on va aller par là. Donc, la fourche. Mais pourquoi j'ai besoin d'une fourche, moi ? Je sais pas. On verra. Ah, c'est là. Ah, ils appellent peut-être... Ah, regarde ça. Ça, on va l'utiliser tout de suite. Ok. Alors, la fourche. Prendre la fourche. J'ai... Ah ouais, stylé ! Je mets ça là, j'imagine. Ok. Excellent. Et la deuxième est là-bas. Elle est bien là, en effet. Alors, on la ramasse. Ah, c'est pour le moment, c'est stylé. Tu vois, c'est des trucs à pied que, pareil, on aimerait bien avoir sur farming. Sur le prochain farming, des petits trucs à la con, pouvoir porter des... Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah non, ça, on veut pas, en fait. Ah, ok. On peut changer la rotation avec R. Ouais, bon, la rotation des objets est mieux sur farming. C'est-à-dire, regardez, c'est par un coup. Boum, 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 boum. Ah ouais, alors, attends. Là, elle met un peu plus comme ça. Et paf. Excellent. Ok. Prenez une poubelle et jetez-le dans le conteneur à déchets. Ok. Alors ça, ça va être assez simple. On va passer par là. Nouvelle onglet dans le menu aide. Le menu aide ? Aide. Ah, ok. Ça nous aide à des trucs. Ok, ok. Des petites infos. Sympa, sympa. Alors, bah, on va prendre une poubelle ici. D'accord. On va faire un peu... Ouais, mais c'est vrai qu'il faut faire un peu d'espace. Là, pour le moment, on n'a pas encore commencé à faire des biens. Mais apparemment, c'est vraiment stylé. Bah, déjà, c'est stylé, tu vois. C'est marrant, des petits trucs comme ça. Des petits trucs un peu drôles. Moi, j'aime bien. Bah, j'aime bien, mais... Et il est où le conteneur ? Ah, il est devant. On sait qu'il était derrière. Bizarrement, j'aurais mis ça derrière, moi. Tu sais, pour pas que les clients... Bon, après, oui, techniquement, c'est une usine. On n'est pas censé recevoir tellement de clients, mais quand même. Ça fait plus propre. Ça fait plus propre pour la marque, quoi. Moi, je dis ça. Attends, et là, je pense que je peux faire un panier, les gars. Excusez-nous. Beau lancé de 26,96 mètres. Qui fait ça ? Acheter une serpillère en magasinotier. Putain, c'est trop bien. Il y a plein de trucs à faire. Non, en vrai, moi, franchement, je kiffe. Ah ouais, OK. OK, le menu est un peu old, tu vois. Mais c'est stylé, c'est stylé. Alors, let's go. On va acheter une serpillère. Pourquoi j'ai vu moins de mille alors que j'ai payé 20 dollars ? Excusez-moi. Est-ce que je viens d'acheter une serpillère ? Ah, c'est une sacrée serpillère. Autant pour moi, je ne regrette pas. Je ne regrette pas mon achat. Belle serpillère, je veux dire. Et maintenant, on va nettoyer tout ça. Un peu à la house flipper. J'adore. On nettoie genre ça ? Nettoie le sol de l'usine avec ta serpillère. Ça ne marche pas des masses. Ah non, c'est genre les traces de notre ami. Oh, c'est trop satisfaisant. Oh mon Dieu, je veux que le karcher soit comme ça sur Farming. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Que ça efface vraiment là où on passe. Regardez. C'est quoi ce miel ? Oh, c'est si. Oh oui. Oh non, mais là, c'est... Oh non, c'est incroyable. Ah, c'est... Attendez, mais moi, j'ai envie de tout nettoyer. Oh, je n'en ai rien à faire. Oh, je nettoie tout. Oh, c'est trop satisfaisant. Oh, j'adore. Oh, c'est super. En plus, c'est que quand ça avance, tiens. Oh, c'est vraiment... Oh, je veux ça sur le prochain Farming. Je veux pouvoir balayer la ration de mes vaches. Ah, d'ailleurs, il n'y a plus de rejet sur le nouveau. Bon, moi, on n'est pas là pour parler que de Farming, mais... Vous voyez l'idée. Alors, on peut ranger l'outil, OK ? Ensuite, on va acheter un atelier, un kit parfait pour un homme à tout faire. Je suis là, je suis là, je vous régale. OK, on a tout, Eto, la pince. Il est un peu dégueu. Je viens de l'acheter, frérot. Je viens de l'acheter 700 balles. Le mec n'a pas mis un coup de chiffon dessus, quoi. Mais bon, passons là-dessus. Équipez la boîte à outils. OK, on a une boîte à outils. Maintenant, utilisez votre caisse à outils et vissez tous les boulons. Hein ? Quel boulon ? Ah ? Construire les supports de l'étagère de stockage. Oh ! Oh, ouais, stylé ! Oh, des petites tâches comme ça sur Farming, en vrai. Bon, ce serait peut-être un peu chiant à la longue. Mais c'est vrai que c'est trop stylé, quoi. Je ne vais pas dire... Hein, en plus, tu peux tous les faire d'un coup en maintenant une bonne rotation. Ce n'est pas évident. Oh, le gameplay est horrible. Gérer la rotation de la caméra. OK, on peut gérer. On ne peut pas dézoomer, par contre. Mais c'est stylé. C'est plutôt stylé. J'adore. J'adore. Alors, comment on dit qu'on a terminé ? OK, c'est quand tu as tout fini de visser. Il faut que je fasse pour les quatre, là ? Passionnant. Bon, je vous mets un accéléré. OK, ça, c'est fait. Trouvez le premier support pour votre stockage. Oh, je me demande bien où il a 10, je ne sais pas. OK, il est là. Prendre la structure. D'accord. OK, OK. Trouvez le second support. OK, bon, il n'est pas très loin. Et j'imagine que l'étagère est juste à côté. C'est une sacrée étagère. Hop, voilà. Trouvez un plateau pour votre stockage. Il est là. Et le deuxième est juste derrière. On va le mettre comme ça en hauteur. Et le deuxième. En plus, c'est bien. Ce n'est pas vraiment scripté dans le sens où j'aurais pu mettre celui du bas en premier. Bon, ce n'est pas très important, mais vous voyez ce que je veux dire. Hop, et lâcher. Voilà, excellent. OK, bon, c'est bien. On n'a pas tout à visser. C'est cool. On a juste quelques vis à mettre. Augmenter la réputation de l'usine au niveau 2. C'est tout ? Genre, tu ne dis pas en faisant quoi ? Peut-être en nettoyant. Peut-être en nettoyant. Ça, je peux nettoyer par exemple ? Non. OK, je ne peux pas tout nettoyer. Je peux nettoyer ça. À mon avis, c'est en jetant des poubelles, on gagne de l'XP, tout ça. Bon, écoutez, je vais vous mettre un petit accéléré, moi. En attendant, je vais m'occuper de l'usine, même si c'est hyper satisfaisant à faire. Je pense qu'on accéléré, ça le sera encore plus. Ah ouais, réputation, regardez. Ouais, ça va aller vite. Je vais prendre toutes les poubelles, ramasser tous les déchets. Et on se retrouve une fois que c'est fait. OK. Bonne nouvelle, j'ai trouvé des subventions pour votre usine. Vous allez recevoir un transfert. Ah les gars, ça fait plaisir. Avec ce montant, vous pourrez faire détruire la séparation à l'intérieur et rénover la machine au fond de l'usine. OK, OK. Je pense que c'est le gros truc qu'on a vu là. Si vous avez besoin de plus d'argent, il y a des investisseurs intéressés à aller sur l'ordinateur pour voir... Oh, c'est stylé ça. Système d'investisseurs et tout. C'est stylé de ouf. Alors, c'est cool. Alors, attendez, juste par contre, j'ai une poubelle, là. J'ai pas pu... Je l'ai mal jetée. Du coup, je crois qu'elle est bloquée. Bon, c'est pas très grave. OK, bah, j'ai pas eu grand chose à faire en soi. J'ai jeté 3-4 poubelles. L'accéléré a duré une minute. Mais bon, au moins, je vous ai épargné ça. Ah, juste là. Je vais juste ramasser. Tant que j'y suis, hein. J'en profite pour ramasser les poubelles à des endroits parce que mieux... Oh, le meilleur lancer que j'ai jamais fait, là. Oh, 28,10 mètres, mon gars. Bah, ouais, bah, ouais, qu'est-ce que tu veux. Là aussi, on peut. Ah, ouais, non, bah, excusez-moi. Mais les gars, on me valide des trucs. Mais c'est pas propre, c'est pas propre. Pour le moment, le jeu, je kiffe. No joke, hein. Franchement, oh, là, là, 32 mètres. Excusez-moi. Le système de lancer est bien plus stylé que son farming, par contre. Mais c'est bien, c'est... Voilà, c'est pas... Voilà, ils ont pas que ça à prendre. Alors, pièce de machine, donne accès à la première extension. Oh, on peut agrandir de full usine après, alors. Oh, c'est stylé. Acheter 100 dollars, c'est donné, hein. Ok, emplacement de palette. Alors, débloque l'aigraineuse. Oh, alors, je sens qu'on va commencer à faire des trucs stylés, là. Débloque l'aigraineuse. Donc, l'aigraineuse est où ? Ah, merde, ok, en fait, c'est là. Je me suis barré, mais en fait, encore sur l'ordi à tous les coups. Oui, oui, ok. J'ai voulu me barrer, ça n'a servi à rien. Alors, l'aigraineuse, c'est où ? Machine industrielle. Oh, ok, ouais, heureusement qu'on a eu des subventions. 7500 dollars, mon pote, ton égraineuse. C'est pas donné, je te le dis. Oh, c'est trop stylé, j'ai hâte de voir tout ça en marche. Ça, ça me rappelle le DLC Stroharvest, avec la mise en sachet des petits packs, là. Ah, c'est trop stylé. Ok, qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Accepte un contrat. Ok, un contrat. Ici, on a, du coup, raffiner 22 sacs de malt brut en grain. Ok, donc pour le moment, on ne fait pas de vire, mais on raffine. Ok, vas-y, let's go. Contrat accepté. Ça sera 25 points et ça nous paiera 1100 dollars. Donc, c'est bien, notre première commande. Alors, il faut maintenant que je fasse quoi ? Ah, merde, il faut que je commande une palette de malt. J'essaye de me barrer de l'ordi, mais non. Eh, il y a pas mal d'anglais. Ah, on peut acheter. Oh, on peut tuner le chariot élévateur, mon gars. Oh, mais ça... On peut choisir d'avoir un moteur au butane. Ah, il n'y a pas différents choix de moteur pour le moment. Ah, mais c'est... Eh, le shop est vraiment clean. Alors, investisseur. Pour le moment, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il faut commander une palette de malt ? Amélioration. Livreur. Ok. Donc, il me faut une palette de malt brut. Juste une. Quantité. Oh, on en prend. Aïe, attends, ils m'ont dit combien il me fallait. Il me faut 22 sacs. Bah, du coup, 22 sacs, alors. Écoutez, un bras, c'est encore cette histoire. Hop, on passe commande. Commander. Ok. Ouvrir les portes arrière du camion et décharger-le. Le camtar, il est où ? Le camtar, il est... Il arrive. Oh, stylé. Eh, des livraisons comme ça, j'en veux sur farming. Tu commandes de l'aliment. Quelques jours après, t'as un camion qui arrive. Et imagine, ce serait stylé. Non, ce serait stylé. Encore une fois, les sortes d'effets du jeu sont trop forts. Ça me saoule. En fait, c'est soit pas, soit trop... On comprend rien. Allez, le camtar est là. Allez, viens par là, mon petit. Oh, je te gêne. Oh, il est lent. Oh, il est bas de lent. Il a toute sa journée. Il a toute sa journée, lui. Et lui, il n'est pas payé au rendement, lui. Il est payé à l'heure. Voilà. Hop, on ouvre. Résoudre la localisation de la rotation. C'est quoi, ça ? Ok. Et là, maintenant, il faut que je prenne le chariot élévateur, je pense. Oh, les portes arrière du camion et décharger le... Bah oui, mais attends. Voilà, conduire. Oh, les gars ! Oh, les gars ! Attention, grand moment de gameplay, là. Démarrer avec F, je crois. Voilà. Inaction. On peut changer la caméra. Ok. On a une vue intérieure ? Non, on n'a pas de vue intérieure. Dommage. Ça avait l'air modélisé. Eux pour lever la fourche. Des fois, c'est pas plus mal qu'au clic. Franchement, c'est sur de nombreux jeux que je me dis que c'est pas plus mal qu'au clic. Allez, on arrive. Eh, ça se contrôle pas trop mal, pour le moment. Eh, franchement, le gameplay est pas mauvais. Le gameplay des véhicules est pas mauvais. Ça doit être notre bagnole, en plus, devant. Alors, on va lever un peu. Encore. Pas trop mal, là. Voilà. On peut bloquer la palette. Euh... Alors, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On va débloquer la palette, du coup. Ouais, en fait, bloquer la palette, ça a rien. Enfin, là, là, si. Maintenant, genre, ça peut servir. Ok. Allumer votre aigraineuse. Ah, à mon avis, il va falloir ouvrir les portes. Allez, je vais descendre. Comment on descend ? Ah, c'est... Ok. Je l'ai laissé allumé, mais c'est pas grave. Il reste, lui ? Non, on s'en fout. Il reste s'il veut. Tu prends le son des véhicules, mais j'ai l'impression qu'il vient de se règle. Après, sur le son des véhicules, frère, tu l'entends forcément hyper fort. Alors, l'aigraineuse, c'est ça. À mon avis, il va falloir amener le malt derrière, genre. On va voir. On va voir comment ça fonctionne. Ok, stylé, ça a l'air bien fait. Allumer l'aigraineuse. Faut une clé. On peut l'éteindre. Maintenant, il faut la remplir et la laver. Apparemment, elle est sale. Ok. Prendre la ressource sur la palette. En fait, la palette, on la pose et après, on fait ça à pied. Est-ce que je peux ouvrir ça ? Non, pas encore. Ça n'a pas l'air. Je peux fermer, ça ? Non, je ne peux pas fermer. C'est pas grave. Alors, je peux prendre ici, là-dessus ? Ah oui, ok. Bah, attends. Juste ce que je vais faire. Non, ce n'est pas ce que je vais faire. Laisse-moi. Voilà, conduire le chariot. On va baisser. On va se mettre à côté de l'entrée. En attendant, ça sera très bien. Voilà, comme ça. Apparemment, on peut vraiment se lever tout le temps. On va bimer les pneus. Et on va l'éteindre et descendre. Ok, très bien. Et là, on a notre malt. On va prendre la ressource et l'emmener. Changer la rotation de l'objet. Ouais, c'est gauche ou droite, apparemment. Rau ou malt. Donc, c'est ça. Alors, et du coup, on va remplir ça par le convoyeur. On va poser le sac sur le convoyeur. Donc, ça a l'air d'être ça. Hop. Bam. Ok, c'est vraiment dans le sens où on l'a posé, en plus. Il va y avoir ce que ça donne. Ça a l'air d'être en physique et tout. Je peux encore le récupérer tant que c'est là. Et là, qu'est-ce que je peux faire ? On peut augmenter la vitesse. Ah, trop bien. Je pousse le levier, ça va aller plus vite. Oh, la collision. J'ai peu confiance. Nettoie l'accumulation des grains en dessous de l'aigraineuse. Ah, ok. Ok, il faut nettoyer ça, il est sûr. Ah, ouais. Ok, bah là, oui. On a du bordel. Et ça me produit ? Ah, bah non. Ok, j'ai retrouvé du hop. C'est quoi du hop déjà ? Je ne sais plus. C'est du grain. Ok, donc là, c'est bon. Et est-ce que ça m'a produit quelque chose ? Raffiner un sac de maths, vous trouverez l'astuce dans l'onglet aigraineuse dans le menu head. Vide. Ouais, mais à mon avis, mon sac, il s'est bloqué. Clear Funnel, ouais, à mon avis, c'est ça. Ouais, voilà, tu vois. Ah, c'est stylé qu'ils sont au courant que l'enjeu est un peu bancal des fois. Et c'est tant mieux. Alors, attends, on va se mettre... Là, il faut le poser comme ça. Je suis un peu sur le côté, mais normalement, là, ça y va. Allez, augmente la vitesse. Ok. Ah, il faut rester appuyé pour augmenter la vitesse. Allez, normalement, tu te dépêches, là. Vous avez pas honte ? Je crois qu'il y a un nouveau SDF, les gars. Vous voyez, j'ai une barre de vie en bas. Je crois qu'il y a un nouveau SDF qui veut se battre avec moi. Ça veut tomber dedans ou pas ? C'est un processus, là, maintenant. Donc, c'est tombé dedans. Ok. On peut arrêter la machine, la démarrer. Et là, ah, comment... Raffiner le grain. Ok. Il faut rester appuyé ? Ah, ouais. Ok, bon, on va rester appuyé. Ok. Et ça nous sort notre première palette de Crushed Malt. Ok, nice. Donc, celui-là est bon. Celui-là est bon, celui-là est bon. Bah, ce que je vais faire, les gars, c'est que je vous mette un petit accéléré. Juste avant, attendez, on va regarder. Je crois qu'il y a un SDF qui essaie de nous embrouiller, là. On va regarder ça, mais ça m'a l'air complexe, là. Ah, bah, voilà ! Dégage, Francis, tu nous fais chier. En fait, le premier coup de poubelle qu'on lui fait... Ça y est, il va se mettre à pisser partout. J'arrive pas à le défoncer. Ok, le mec, il balance des smokes, il réapparaît. Bon, je suis nul aussi. On peut pas courir sur le jeu, c'est trop dommage. Laissez-nous courir. Francis, il a tout le droit, il pisse partout, mais on peut pas courir. C'est abusé. Ah, si, c'est pour me trigger, là. Oh, t'es où, Francis ? Tu me casses les couilles. Il est passé où, frère ? Ah, mais je lui ai enlevé de la vie. Moi, je sais pas où il est, moi, le SDF. Oh, il est pas dans le bâtiment. À tout moment, il est en train de pisser sur mon malt. Ah, je vous le dis, je vous le dis. Je le vois venir, moi, comme ça. T'es où ? T'es où, Siffran ? Ah, il est où ? Moi, je suis avec mon arme chargée, j'attends que ça. Je vais le trouver, ce petit bâtard. Ah, il est là. Attends, attends, attends. Oh ! Avec le bullet drop et tout. Ah, non, mais c'est bon, il... Il fait des cabrioles. Je crois qu'il peut prendre la poubelle et me l'acheter ? Non, il part où, là ? Ah bah, je peux pas le toucher, genre. Ah bah, c'est bien. C'est bien. Bon, allez, on va acheter les poubelles. Au moins, ça sera ça de gagné. Bon, bah écoutez, les amis, je vous mets un accéléré le temps que... C'est pour ça qu'il y avait une musique épique qui s'est lancée, parce qu'en fait, il y a une musique épique qui se lance quand il y a un SDF qui essaie de vous embrouiller. Bon, moi, je vais ranger tous les poubelles qui restent à ranger et traiter le malt, en fait. Et puis, on se retrouve une fois que c'est fait, les amis, tout simplement. Bon, ça fait 10 minutes que j'y suis, ça avance bien. D'ailleurs, on a une petite trace. D'ailleurs, ça spawn de temps en temps, donc en fait, je pensais pouvoir tout nettoyer et être tranquille après. Non, non, ça spawn éperdument, donc voilà, ça n'arrêtera pas d'avoir des petites poubelles à emmener et tout ça. Alors, ok, donc là, maintenant, je peux faire process et techniquement, ça va tout faire spawner. J'ai tout mis dans le système. Je vais regarder, et de 1, et de 2, et de 3. Voilà, là, ça va y aller. De 4, 5, 6, il nous en faut pas mal. 7, 8, il nous en faut 22. 12, 13, on voit que les collisions sont bien éveillées. 14, 15, de toute façon, on en avait déjà fait une. 16, 17, 18, ça marche plutôt bien, franchement. 19, 20, et normalement 21, à part si j'en ai remis une dedans. Et que ça fera 22. Ouais, non, 21. Ok, c'est good. Ok, on a tout ici. Alors ça, par contre, c'était pas dans la livraison. Je peux mettre ça de côté. Et, bah écoutez, moi je reprends ça. Oh non, ça fait voler partout. Je vais les jeter là-bas. En fait, c'est comme ça que je processe, tu vois. Je les jette là-bas, et comme ça, après, je les emmène sur la palette. Bon, bah je vous remets un accéléré le temps que je les pose sur la palette. On va pas s'embêter, on va pas s'embêter. Les gars, j'ai eu un problème de collision, et je sais pas où est passé, il manque un sac de malt. No joke, genre j'ai eu un moment, quand j'utilisais le truc, j'ai eu un souci de collision, et j'ai un sac de malt qui a disparu. Alors aussi, je voulais vous montrer un autre truc, c'est qu'on a un carton là-bas, et ce carton, on peut interagir avec. Et dedans, il y a des Pimp My Ride récompenses, genre en gros, je gagne du tuning pour mon carte. Hop, regardez là, du propane. Ok, j'ai pas trop compris, ce propane, techniquement, j'ai déjà, mais peut-être. Donc voilà, c'est bien, bah je crois que j'ai baisé le jeu. Il me manque un sac, ou alors je l'ai jeté n'importe comment. C'est pas celui-là, ça c'est vert. Moi c'est des blancs qu'il me faut, moi c'est du malt, ça c'est du... C'est du hop, c'est du hop, c'est du hop. Bah c'est bien. Il me manque un sac de malt, est-ce que je l'aurais mal jeté ici ? Il serait apparu dans le coin ? Non, non, non. Ok, très cool, très cool. Yes, très content. Bah non, c'est une blague. Attends, peut-être qu'il est en dessous le truc, si je démarre le machin. On lève le frein à main. Eh non, pas tellement, pas tellement. Et la palette, je pense, pour l'exporter, il faut que je fasse quoi avec la palette ? Je pense que je la pose à l'arrière du camion, peut-être. Bon après, même s'il en manque une, ils vont pas me faire un chichi. C'est la marge d'erreur. C'est 4%, ça va, ça va. C'est la marge d'erreur. Ah, apparemment non. Non, sortir du véhicule. Je peux pas ouvrir, non ? C'est la pick-up de FS15. Mais, hum, hum, hum. Bah là, je suis pas dans la merde. Je suis pas dans la merde, il manque un sac de malt. Je vais pouvoir refaire un lancé, d'ailleurs. Je te jure, c'est bugger. Je porte des trucs, je les vois pas. Mais à mon avis, j'ai un sac de malt qui est sous la map. Oh, c'était pas mal, ça. Bah, je suis content. Je suis très content. Je peux prendre ça ? C'est pour mon carte, apparemment. Il est là. Oh là là, yes. Oh yes, oh yes. J'ai cru que j'avais cassé la partie. Mais c'est bon. Hop. Voilà. Là, il y a les 22. J'en fais quoi, maintenant ? Complète ton premier contrat. Bah, je suis très content. Aide. Nettoyer, stockage, intrus, réputation, besoin de plus d'argent. Nananana, égrineuse. Ok, ok. Ouais, ouais. Très content, très content. Je vois comment ça marche. Et tu me dis pas, tu es bloqué. Tu es bloqué quelque part. Tu sais pas quel objet utiliser. Tu as renversé ton chariot-élévateur. Alors, faire une sauvegarde rapide est recommandée avec d'utiliser cette fonction de nouveau jour. Est un chargement rapide votre dernière sauvegarde. Bah, non. Pas trop d'intérêt. Peut-être qu'il faut... Parce que là, techniquement, j'en ai 22. Je les ai comptés. Parce que j'en ai 7 par étage. Non, j'en ai 6 par étage. X3, 18. Plus 4, 22. Là-dessus, on est bon. Là-dessus, on est bon. Mais ça ne me dit pas où est-ce qu'il faut que j'emmène tout ça. Après, peut-être qu'il faut que je me barre. Au moment, voilà, je me taille. C'est pas grave. Ah bah, on voit le carburant en bas. Je me taille. Mais à mon avis, regardez, je vais manger un mur. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bah, c'est bien. On est content. Comment j'exporte mon malt ? C'est dingue quand même. Les mecs, ils sont pas dit à un moment, prendre la ressource sur la palette. Non, c'est pas ce que je veux. Peut-être qu'il faut que je la pose. Peut-être la palette. On va la poser sinon. On va poser la palette et je vais me barrer. Ok. J'ai peur. Attends, je vais faire une sauvegarde. Résoudre la localisation de la rotation. Ah non, ça va me la tourner. Ouais, non. Ok. Bah, ça ne me dit pas comment j'exporte. Peut-être qu'elle est là. Chariot élévateur. Ok. Bah, là, regardez. Voilà, j'ai du tuning. Hein, là, j'étais au butane. Maintenant, je suis au propane. Ça débloque le turbo. C'est génial. Et du coup, là, c'est bon. Bon. Ok. Ah, regardez. Benefit shared own interest. Oh, c'est cool. Ça, on peut avoir beaucoup d'argent. Mais, mais comment je l'envoie mon malt livreur ? On peut aller dire, viens me chercher. Simple palette. Ok, on peut acheter des trucs stylés. Sous-traitant. Ah, on peut déjà l'acheter et grainer. Oh, c'est cool. Il va falloir un niveau, je pense. Ouais, il ne sait pas le combien. Amélioration. Bah, ça, on a. Société de construction. Machine industrielle. Cuv de brassage. Oh, ça va être stylé, ça. Mais, euh... Bah, comment j'exporte ? Bah, en fait, si, il faut bien me mettre à l'arrière du machin, du pick-up. Mais, alors, c'est vraiment mal indiqué, hein. Oh, là, là. Quelle horreur. Ouh, là, ouh, là, ouh, là. Sinon, la cohésion des palettes, elles sont pas mal. Bah, vu que c'est des grandes palettes. Ouh, là, ouh, là, malheureux. On va l'enlever un peu avant de la bloquer, parce qu'elle est un peu bête. Ah, il faut peut-être la débloquer, justement. Comme ça, quand je vais me mettre là, il va la prendre, lui. Ah, génial. Ok, cool. Non, ok, attends pour moi, attends pour moi. Mais, des fois, oh là là, ça coûte rien de mettre un deuxième texte en le posant sur le pick-up. Me dis, hein, je sais pas, je sais pas, je suis peut-être complètement con, aussi, hein. Alors, ok, donc là, c'est bon, tu me donnes mon nosey. Et mes 25 points d'XP. Wow, 1100 dollars ! Vous avez 25 points de... Ah, c'est de la réputation, c'est pas de l'XP, en fait. Ah, si, pardon, si, c'est pareil, en fait. Employé débloqué. Oh, je parle des employés. Derek Johnson. Oh, c'est style, et là, c'est vraiment, tu vois, des employés. C'est pas comme sur Farming, t'appuies sur H, tu connais pas le mec. Là, vraiment, Derek Johnson est un employé enthousiaste et déterminé à apprendre la production de bière. Il est un apprenant rapide, attentif aux détails et travaille facilement en équipe pour atteindre des objectifs de production. Il est également flexible et motivé à travailler dur pour atteindre ses objectifs professionnels. Je t'engage, Billy. Ok, paie suivante dans 10 minutes, salaire total par heure. Alors, pourquoi je le paye dans 10 minutes ? Ah, parce que l'heure a déjà commencé, peut-être. Exporter 50 sacs. Oh non, vous êtes chiant, j'ai pas envie de refaire ça. On peut pas... On peut pas commencer la brasserie tout de suite. Il a fini 15 sacs de malte. Oh non, vous êtes chiant. Attends, si je signe un contrat de 25 000 euros avec un investisseur. Bah, techniquement, t'es censé me dire, ouais, Marlon, t'es le goat. Ah, ok, on achète ça. 12 500 euros. Je l'ai acheté plein de fois. C'est bugué ! J'ai pu l'acheter plein de fois. J'ai moins 48 000 euros. Bon, il y a encore des bugs. Et c'est que ça fait quoi, ça, du coup ? Alors là, les gars, j'ai plus un rond. Ah, regardez, il ramasse les poubelles pour moi. C'est trop bien. Gérer l'employé. Hein, je peux lui dire quoi faire. Donc là, il fait de la manœuvre. Il fait ça, quoi. Hein, on peut acheter le niveau suivant et tout. Débloquer un nouveau poste de travail. C'est trop bien. Vas-y, non, mais bosse, bosse. C'est stylé, ça. Mais j'ai acheté 1000 trucs. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Oh, c'est parce que j'ai acheté tous ces emplacements-là. Et comme ça, je peux construire les prochaines machines. Ou les trucs de stockage. Oh, mais je m'en tape. Oh, OK. Ah oui, donc là, en fait, je suis obligé de faire encore 50... Ah non, mais je ne vais pas le faire, les amis. J'aime bien le jeu. Ce n'est pas le souci. Mais c'est dommage qu'on ne puisse pas skip un peu les étapes. Parce que faire du... Ouais, c'est un peu quand même prendre des items, les jeter, les prendre, les jeter. C'est un peu long. Ce qui est dommage, en soi. Ce qui est dommage. Mais c'est cool. Le jeu est quand même stylé. Il y a quand même du petit potentiel. Je ne dirais pas que c'est le jeu de l'année. Clairement pas. Il manque de beaucoup de trucs. Mais je crois qu'on peut... Ah, mais on peut ouvrir, en fait, là. Oh, je me suis fait chier à faire le tour. OK. Alors déjà, ça fait moins peur. Exporter 50 sacs de grains. Déjà, quand tu peux ouvrir les portes ici et sans doute là-bas. Ah non, il n'y en a pas ici. Mais déjà, voilà, tu gagnes un gros passage. Alors, je me faisais chier à faire le tour pour rien. Bon, bref. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite vidéo. Bon, on n'aura pas fait de bière encore. Je ne sais pas si je vous ferai un épisode suivant. Si vous êtes chaud, on verra. Mais en tout cas, c'était plutôt rigolo de découvrir ce jeu. Qui est assez prometteur quand même. Qui a de belles mécaniques. Mais j'avoue quand même que ce n'est pas un jeu... Après, on verra quand il y aura les bières, tout ça. Mais je pense que tu joues 10 heures grand max. Et après, tu as fait le tour du jeu. Tu n'y reviens pas. Mais en tout cas, c'était une belle expérience. Bravo aux devs. C'est quand même assez sympa. Il n'y a quand même pas de choses à améliorer. Plus guider les joueurs. Mais sinon, c'est quand même très cool. C'était Energy, les gars. Sous-titrage ST' 501